Bon, cher Alain, du coup, tu rassembles pour la cinquième fois cette table ronde musicale qui est Excalibur, et cette fois-ci, Santé, et cette fois-ci, en fait, il y aura eu trois années entre l'élaboration, l'enregistrement, qui notamment, l'enregistrement qui aura été mis à mal par la crise du Covid qui a beaucoup affecté les artistes et qui a profondément touché le monde de la culture, de la musique notamment. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer comment s'est traduit pour toi cette crise sur la conception et sur l'enregistrement de ce nouvel album ? Alors, paradoxalement, il y a deux choses. D'un côté, effectivement, tu l'as souligné, le drame, le mot est fort, mais si, c'est un drame parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui ont été obligés, qui sont obligés aujourd'hui de faire d'autres métiers, complètement d'autres métiers, mais je connais un percussionniste qui est extraordinaire, qui a joué avec Paolo Conte, avec tous les grands d'Italie, l'ancien italien, et aujourd'hui, il conduit un bus, il n'y a pas de ronde à conduire un bus, c'est un chouette métier. Mais enfin, quand on voit le niveau du musicien qui devrait être aujourd'hui avec un Sting, avec un Paul McCartney, c'est un musicien extraordinaire, je suis atterré, mais je sais que j'ai entendu d'autres personnes dans ce cas de figure. Donc ça, c'est le très, très mauvais côté de cette crise sanitaire qui est mondiale. Ce n'est pas que chez nous, évidemment, mais d'un autre côté, cette longue période d'introspection, parce que, voilà, forcé de rester à la maison, etc., pour moi, ça ne m'a pas trop trop gêné parce que j'habite en pleine campagne, honnêtement, près d'une forêt, je vais vivre avec mes petites bêtes, j'ai mon piano, j'ai mes guitares, j'ai mes bouquins que tu vois derrière moi, mes films. Et du coup, je me suis concentré énormément sur l'album, en fait, Excalibur 5, profiter de cette concentration. C'est pour ça que je pense, je crois que c'est, j'espère, le meilleur opus parce qu'on a pris beaucoup plus de temps, même en mixage, même en enregistrement. Et du coup, les copains qui devaient tourner en concert, les grands noms, Steve Aket, par exemple, j'ai pu le contacter, on se connaissait un tout petit peu, je lui ai dit, est-ce que tu accepterais de faire une guitare ou deux ? Il m'a dit, envoie au moins le matériel et je vais voir ce que ça donne d'abord, ce qui est normal. Puis ça lui a plu, il m'a dit, bon, avec plaisir. Du coup, pour une fois, on a fait quelques échanges de fichiers. Moi, je ne suis pas très échangé de fichiers, je n'aime pas trop ça. Donc, j'ai essayé de les éviter le plus possible et je me suis déplacé le plus possible jusqu'à l'extrême limite de l'interdiction de voyager parce que j'étais un peu hors la loi à la fin, j'étais en Angleterre avec Bernie Shaw et le, je ne sais pas si on disait couvre-feu, enfin bon, oui, il n'y avait plus le droit d'être, c'était limite, je me serais pu me retrouver bloqué en Angleterre, j'étais extrêmement limite, extrême limite. J'étais dans les derniers avions qui étaient rapatriés, à l'arrivée, on nous a regardé avec des gros yeux, c'était le début, le confinement, vous vous rappelez. Donc, c'était genre l'apocalypse, c'était arrivé, mon Dieu, on ne savait plus ce qui se passait, quoi. Et voilà, donc j'ai réussi à terminer les enregistrements comme ça et puis aller les compléter, comme je te le disais, avec quelques ajouts qu'on a fait à distance, très peu, mais il y en a quelques-uns. Voilà. Tu parles notamment là à l'instant et puis aussi dans le dossier de presse d'un enregistrement d'une méthode à l'ancienne, c'est-à-dire que comme tu l'indiques, il est change de fichier, ça semble quelque chose qui ne semble pas épanouissant dans ce contexte d'enregistrement, etc. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer les raisons de cette importance pour toi du contact, d'être physiquement proche ? Il y a une très très grande, c'est deux mondes différents. Je ne critique pas l'un ou l'autre, mais je ne suis pas vieux, mais j'ai quand même 57 ans, donc j'ai connu l'époque des grands studios, évidemment, qui existent toujours aujourd'hui, mais qui sont quand même un peu peau de chagrin, il n'y en a plus tant que ça en vérité. Donc, quand vous êtes dans un grand studio, donc une méthode à l'ancienne, c'est qu'on est 5 e-musiciens, on enregistre les bases ensemble, on cherche ensemble, il y a des démos, d'abord j'amène des démos, moi, dans le cas présent, on écoute les démos et puis, tiens, la guitare, qu'est-ce que tu en penses, machin, attends, mais moi j'aime mieux que ça, c'est vrai, tu as raison, c'est super, essayons, voilà. Donc, il y a un échange avec les musiciens, il y a une construction collective, encore une fois sur les bases de démos qui sont déjà claires, mais parce qu'on ne part pas tout à fait à zéro, loin de là, mais ça, c'est vraiment, et puis ce sont des studios où on peut mettre un symphonique, ou en tout cas un petit symphonique, où on peut mettre trois batteurs, où il y a un grand piano, où il y a déjà, je ne sais pas moi, un orgamon, un bullitzer, une grande console à l'ancienne, avec quand même, bien sûr, le Pro Tools, parce qu'il y a toujours le Pro Tools maintenant, qui permet de gagner beaucoup de temps aussi, mais il y a tous ces micros à lampes, il y a tous ces… voilà, donc c'est une autre approche quand même de la musique, tant au niveau du son, qu'au niveau philosophique, si j'ose dire, en fait spirituel, humain, artistique, parce qu'être là, être dans l'interaction, ou alors envoyer des fichiers, où c'est quand même assez figé, bien sûr, vous pouvez toujours dire, est-ce que tu pourrais pas faire de la guitare plutôt comme ça ? Ça marche aussi, mais il y a quand même une grande différence, parce que quand vous êtes physiquement face à quelqu'un, ça n'a rien à voir, c'est normal. Voilà, c'est exactement comme, pardon parce que le parallèle est un peu étrange, mais je critique pas moi tous ces sites de rencontres, mais je trouve ça assez terrifiant quoi. Moi, mon école, ma génération, c'était envoyer une fille qui nous plaisait, on la rencontrait dans un café ou dans la rue ou je ne sais où, chez les copains, on discutait, on se travaillait une fois, deux fois, trois fois, et on tournait pas les pages d'un catalogue, vous voyez ce que je veux dire ? Bon là, c'est un peu tiré par les choses que je dis là, mais je trouve que Internet, ça a plein d'avantages, c'est une technologie extraordinaire, mais c'est aussi extrêmement glaçant quoi, on voit le résultat aujourd'hui, on est pillé, on est voilà, la musique c'est quand même un terrain d'échange, c'est un terrain de jeu extraordinaire, c'est un merveilleux jardin quoi, mais il faut qu'on soit dans le même jardin ensemble quoi, on ne peut pas à distance, alors c'est génial quand on n'a pas le temps et on n'a pas le choix, surtout s'il y aille aux Etats-Unis, ça vous évite bien des voyages et bien des tracas, oui, mais il y a une limite à ça, donc Excalibur 5 a été enregistré à l'ancienne dans un petit village, Cestro Levento, qui ne se trouve pas très loin de Gênes, en tout cas d'une heure de Gênes à peu près, qui a un studio que j'ai déjà travaillé à plusieurs reprises, qui s'appelle le Drumcode Studio, et qui est effectivement un studio à trois étages, grand, c'est un vieux moulin qui a été complètement rénové, quelques chambres, etc., puis on a une petite auberge là où on dort, on mange ensemble, on reste ensemble pendant plusieurs jours, c'est sûr qu'on touche beaucoup plus le cœur même de l'album, ça n'a rien à voir, surtout si c'est préparé à l'avance, pas préparé à l'avance, après ça pourrait terminer de ne pas être préparé, c'est génial, c'était encore une autre démarche, mais là donc à présent c'était préparé. Donc c'est pour ça que j'ai dit à l'ancienne, et j'ai pu le faire juste avant que le Covid vraiment s'installe. Est-ce que toi qui es du coin créatif solitaire, est-ce qu'il y a aussi du coup en contrepartie le fait d'être dans un studio qui provoque une émulation, qui permet par exemple de repenser certains arrangements ou même certaines structures de morceaux qui évoluent, est-ce qu'il y a une opposition et du coup une émulation qui naît aussi du travail en groupe et en studio ? Moi je ne suis pas vraiment un soliste, je vais être très clair, je suis un compositeur, auteur, réalisateur, donc je me débrouille un tout petit peu à la guitare maintenant, on va correctement, piano, c'était plus mon instrument d'origine, un peu à la flûte, un peu d'harmonique, un peu de voix, un peu de ci, un peu de ça, voilà, mais très modestement, donc je n'ai pas envie de dire, voilà, et puis finalement c'est bien parce que je pense que si j'avais été un, je crains que si j'avais été un soliste guitaristique ou autre, je me serais peut-être enfermé là-dedans, c'est un peu inévitable, c'est les grands guitaristes, les grands pianistes par exemple, les grands violonistes, c'est des gens qui ont travaillé mais des heures et des heures et des jours et des jours à devenir dingue, c'est des gens très courageux, parce qu'il fallait la détermination, après c'est de la passion, c'est du talent, mais voilà, les gars arrivent, il y a des maquettes, c'est quand même assez écrit, j'ai bien préparé les maquettes, il y a le petit char, regarde, bonjour les copains, c'est chiant ce qu'ils racontent, allez, raconte-nous comment tu fais un album, raconte-nous comment tu fais un album, et bon, c'est des très bons musiciens, on vient d'approuver, l'ambiance est très fraternelle, très chaleureuse, pour moi c'est super important, c'est quand même vraiment des amis, on se connaît depuis un paquet d'années, Marco ne connaît pas l'ingé son, qui est vraiment la pierre angulaire à mes côtés de ses albums, parce que le son est très travaillé, moi je le travaille avec lui depuis 23 ans quand même maintenant, donc c'est très fluide, parce qu'on se connaît très bien, je sais ses qualités, je sais qu'il sera peut-être moins fort sur les mixtes très rock, alors je suis un peu derrière sur certains trucs, mais on entend tout, et ça c'est super important pour moi, voilà, et puis chaque musicien apporte sa contribution, bien entendu, ça reste très ouvert, moi je, la tyrannie en studio, je trouve ça effroyable, donc voilà, il y a des maquettes, c'est propre, ça existe dès le démarrage, après c'est, est-ce qu'on peut faire ça, ça, puis un peu de recherche, et ça se fait très spontanément, ça fonctionne très bien, et après une fois que ça c'est fait, que la base est construite, là je construis plus en solitaire dessus, sur certains solos, sur certaines ambiances, sur certains instruments un peu comme ça inédits qui pourraient arriver tout à coup, sur des idées aussi de, où je mute la batterie à tel moment pour la remplacer par un hood, moi je te dis n'importe quoi, mais ça c'est ma petite alchimie, parce que c'est très important pour moi, mais généralement j'essaie de venir avec une vision la plus claire possible de ce que je souhaite, voilà, mais avec le talent de tout le monde, c'est-à-dire que je ne m'interdis pas le talent de tous ces gens-là qui est formidable, ça serait effroyable, je trouve, voilà. Alors justement, sur l'entourage en fait, donc il y a les anciens qui sont là, notamment Martin Barr qui était déjà là sur le deuxième album, sur le deuxième volet d'Escalibur, et puis il y a d'autres invités, notamment Roberto Tiranti qui est présent depuis lui le troisième volet, excellent chanteur, et comment décrirais-tu à la fois cette fidélité qui t'unit à certains artistes avec lesquels tu collabores depuis longtemps, et puis cette curiosité qui fait aussi que tu es constamment visiblement à la recherche de nouvelles idées, de nouveaux talents, les talents étaient déjà là, mais en tout cas cette envie de collaborer avec de nouvelles personnes, comment est-ce que tu traduirais cette envie ? Alors d'abord sur la fidélité, Escalibur c'est un concept très simple, c'est une table ronde musicale, bon l'image peut me paraître pompeuse, mais moi je la trouve plutôt belle, et c'est visante, j'invite des chevaliers musiciens à siéger autour de cette table, voilà, qu'il soit célèbre, un peu connu ou pas connu, je m'en fous, je veux dire, je m'en fous, j'essaie toujours d'avoir quand même quelques personnes, évidemment c'est important, ça fait partie du concept aussi, mais c'est pas la règle numéro un, ce qui est important, par exemple il y a une artiste que vous avez découvert dans Escalibur 4, ou dans Tristan Isul, c'est Siobhan Owen, Chevehan Owen, on va dire, voilà, pour bien parler le gaélique, le gallois, pardon, et Chevehan, bon, elle a 22 ans, elle était totalement inconnue, je l'ai repéré sur le net, je me suis dit, qui est cette jeune femme, avec cette voix extraordinaire, et cette harpe, voilà, quand j'ai compris qu'elle était en Australie, parce que je ne le savais pas du tout au début, pour Tristan Isul, c'était, je me suis dit, oh merde, ça va être compliqué quand même, c'est loin, il y a 22 heures, je ne sais pas combien d'avions, ça va coûter la peau du derrière en avion, la peau va être complètement déjantée, il va falloir deux jours au moins, avec le jet lag, décalage horaire, mais je me suis dit, je ne trouverais pas mieux, c'était elle, voilà, il fallait donc, puis elle était enthousiaste, mais elle-même, elle m'a dit, c'est loin, ça ne va pas, c'est pas grave, donc, voilà, c'est un exemple, donc, il peut y avoir des coups de cœur, c'est ce que je veux dire, et puis après, il y a des valeurs sûres, évidemment, de gens qui m'ont fait rêver moi-même, quand j'étais ado, ou jeune homme, on parlait de Martin Martin, de Jet Rotul, bon, c'est vrai que le son de Jet Rotul, Jet Rotul, c'est, et Ian Anderson, c'est un tout, c'est tous les musiciens, mais c'est vrai que les deux, voilà, c'est quand même Martin Barr d'un côté, qui est un sacré arrangeur d'ailleurs, et Ian Anderson, qui est un très bon musicien, et Martin Barr, c'est un type tellement délicieux, franchement, humainement, tellement humble, tellement profondément gentil, bienveillant, et tellement talentueux, parce que dès qu'il prend une guitare, je me souviendrai du premier solo de Martin Barr, c'était en 2006, c'était en 2006, et j'étais dans son studio, dans le Devon, en Angleterre, Manor Studio, donc à Manor, un super beau studio, il invitait les copains, il ne faisait même pas payer les gens, il avait bien gagné sa vie, mais il en faisait profiter aux copains, qu'il était là, puis il n'était pas question, qu'il joue du tout sur l'album, en fait, c'était pour faire Port Convention, donc le fameux groupe britannique, de folk britannique, les gens du folk, et bon, il y avait Bass Battery, donc Dave Pegg, à la basse, Jerry Conway, à la batterie, Simon Nicole au chant à la guitare, et Chris Leslie au violon et au chant, donc on enregistrait différents titres avec eux, différentes basses, et puis Martin, il venait de temps en temps, en maillot de corps, la cool, c'était l'été, je me souviens, il y avait l'impression que c'était un bon pépé, qui allait taquiner le goujon dans le coin, et je dis qu'en a fait, c'est ça, il arrivait, il était cool avec son bob sur la tête, je trouvais ça drôle en plus, puis là, everything okay, everything okay, je fais, ouais, super, puis je la regardais, j'étais tétanisé, je n'osais pas, je ne suis pas timide, mais je n'osais pas, puis Dave Pegg lui dit, je crois qu'Alan, il aimerait bien que tu joues un solo de guitare, really, really, il prend sa guitare, le titre c'était, Sacrifice, la chanson s'appelle Sacrifice, il y avait le magnifique Andreas, Brian Vider, qui faisait de la harpe sur ce morceau, en musicien suisse, et Jackie McShee, et au chant, voilà, et quelques petites percussions, et à la fin, il y avait, à la fin du morceau, vous avez ce crescendo, voilà, et ça part, basse batterie, et puis il y a un solo, bon, et, il prend la guitare, il fait le solo, mais tout de suite, c'était monstrueux, mais monstre, le son, le son déjà trop plus, quoi, tu te dis, j'étais là, donc, d'ailleurs, on le voit sur une vidéo, parce que ça a été filmé, ce truc-là, je ne sais plus, si on le retrouve sur les vidéos, « Making of Excalibur 2 », et c'est vraiment le moment, c'est, je l'ai embrassé, il ne l'emmenait pas, on ne m'a jamais embrassé comme ça, il était tellement content, et puis il a reposé une guitare, deux guitares, trois guitares, puis on est devenus copains, puis il a dit, sur les grosses tournées allemandes, qu'on a eu lieu un peu plus tard, où on faisait beaucoup de monde, dans les grands arénas, il est venu, il était flamboyant, et voilà, ça c'est génial, il y a lui, il y a John Illigual, dans un genre plus pudique, parce que John, il est plus britannique, c'est plus, Martin Barr aussi, il est britannique, mais il a une culture, je dirais, britano-américaine, parce que d'abord, sa femme était américaine, il passe beaucoup de temps là-bas, donc voilà, John ne sera plus retenu, mais John, c'est pareil, c'est l'élégance, c'est la gentillesse, le gars, il sort sa clarine, il sort son soprane, il sort son alto, ce que vous voulez, il souffle dedans, vous êtes là, ah d'accord, je comprends pourquoi Superfran, c'était bien, c'était pas que Roger Hudson, Eric Davis, ou Bob, ou Dougie, c'était aussi John Illigual, il n'y a pas, voilà, il y a le son, il y a une couleur que vous entendez dans Excalibur V d'ailleurs, et là, là franchement, je n'ai pas écrit évidemment les solos de John Illigual, oui Minet, tout à l'heure, tu viens de rentrer, tu m'emmerdes pas, et donc, voilà quoi, voilà des grands musiciens que j'adore, et puis, il y a donc Marco Canepa dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un gestion italien qui est aussi un très bon musicien, c'est un très bon clavier, un très bon pianiste, ce n'est pas qu'un gestion, au moins de là, donc, je suis en zone de confort avec lui, donc je peux explorer de plus en plus, et ça c'est très important, et je pense que ça se ressent dans l'album 5, voilà, après je pourrais, si tu veux, on parlerait des heures de tous les invités, ça serait un peu long, je trouve que c'est un peu bien, mais c'est vrai que, comme tu le dis, chaque morceau a vraiment une couleur qui est aussi fortement influencée par l'invité qui la porte, mais j'aimerais parler plus de la tonalité plus générale de l'album, parce que contrairement à ses prédécesseurs, là on a vraiment une rage inhabituelle, un côté sombre qui était présent, peut-être un petit peu moins dans les précédents albums, et qui là d'entrée nous frappe, nous marque, c'est à la fois dans le propos, dans les textes, et puis aussi dans les compositions, un morceau tel que The Prisoner propose un riff carrément métal en intro, c'est assez frappant, donc est-ce que, voilà, comment est née cette colère finalement, cette envie d'être plus agressif dans cet album ? Il y a plusieurs raisons, mais pour faire très court, la première, c'est que, c'est que, sans faire de grands discours, ça ne peut pas être qu'on peut dire ça, mais c'est que, nous sommes tous à Carrefour, c'est un grand rendez-vous, là, soit on baisse les bras et c'est foutu, et cette planète va devenir, voilà, avec 10 milliards d'individus dans 30 ans, 40 ans, ou avant même, un cauchemar, soit on relève les manches et on peut faire des choses, et c'est la responsabilité de tout un chacun, chacun a sa toute petite façon d'exprimer cette colère. Moi, je suis un artiste, bon, l'environnement est très important pour moi parce que j'ai grandi dans une zone nature à 2000, voilà, comment pas surveiller, donc, la nature, pour moi, elle a toujours été très très importante, d'ailleurs, je crois que si je n'avais pas basculé dans le monde artistique, j'aurais certainement fait un truc genre vétérinaire ou garde forestier ou gardien de parc national, un truc comme ça, je vis avec la nature, j'ai besoin de la nature pour me ressourcer, pour moi, je ne suis qu'un tout petit élément de cette nature, je me sens en harmonie, je ne suis pas en aucun mysticisme, avec, oui, les arbres, le ciel, les fleurs, voilà, ça fait un peu youhou, mais c'est comme ça, je vis, voilà, regardez, voilà ma maison, bon, vous allez comprendre, allez, vous voyez là, on ne voit que de la nature autour, on devine un petit peu, au loin, voilà, les arbres, des arbres, je suis entouré par une, par de la végétation dans une maison en bois qui est, qui est énorme écolo, bon, ça ne va rien dire, parce qu'on s'en fout de ça aussi, mais, c'est important, mais je veux dire, je ne dis pas ça pour faire bien, la récupération des eaux, il y a, voilà, plutôt une maison assez autonome, avec de, un système d'air chaud, voilà, c'est pas, c'est pas ce truc électrique, bon, voilà, j'essaie d'être cohérent le plus possible, mais pour moi, pour revenir à ta question, et surtout avec Excalibur 5, oui, Excalibur 5 est très clairement un cri de colère, et là, on parle à un moment donné où il y a la COP26, bon, c'est donc le énième discours des énièmes personnes ou des nouvelles têtes qui disent à peu près la même chose, genre, c'est grave, mon Dieu, il faut faire quelque chose, alors, il y a eu des vrais progrès de fait, il ne faut pas dire qu'ils n'ont rien fait, ça c'est nul, il y a eu des efforts, mais sauf qu'on est, il y a une contradiction énorme, quand on t'écoute des spécialistes, voilà, on lit un barreau par exemple, ce physicien qui est un type assez brillant et intelligent, ou lui ou d'autres, voilà, c'est vrai qu'on a un vrai problème, parce que, c'est le problème de la consommation, c'est le problème de nos modes de vie qui est là, en fait, tout simplement, nous sommes tous des consommateurs, en puissance, des prédateurs de la nature, et cette nature, elle a du mal à respirer, parce qu'on est nombreux, parce qu'on a jeté, effectivement, du plastique arrotu en voilà, d'où les océans de plastoc qui existent maintenant, qui traînent, et moi, je suis une génération terrifiante, ma génération, c'est une génération de merde, on allait dans les supermarchés, on était là, moi le premier, avec le caddie, c'est merveilleux, ça tombait du ciel, quoi, c'était le contraire de l'artisanat, le contraire de la proximité, le contraire du recyclage, tout ce que tu veux, donc, on a une grande responsabilité, nous les artistes, surtout de ma génération, et moi, je suis assez en colère, je vais être honnête avec toi, je trouve que les grands artistes, qui ont un grand odima, je ne citerai pas de nom, mais des très grands groupes, que j'adore, je trouve que, voilà, je ne les sens pas assez impliqués, il y a un one shot, de temps en temps, il y a une exception à mes yeux, une seule exception, c'est Midnight Hall, voilà, Peter Garrett, ce groupe a toujours été, il a été vice-président de Greenpeace, il a été une mise de l'environnement, il a été une mise de l'éducation, je crois qu'il n'est pas de bêtises, je le connais, puisqu'on a enregistré un titre ensemble, Nomad's Land sur l'album Gaia, je n'ai jamais vu des gens aussi cohérents, quoi, mais à tous les niveaux, c'est pas, le problème d'artiste, c'est que, dès qu'on te met sur un piédestal, tu vas avoir un cours de gens entre toi, qui vont t'admirer pour ta musique, t'as les maisons de disques, qui existaient un peu moins aujourd'hui, mais bon, qui leur filaient des matelas de fric colossaux, c'est ça la vérité, et puis les gars, ont utilisé cette parole pour faire bouger les lignes, donc l'attitude rock, tu vois, ou punk rock, si tu veux, je ne sais pas comment dire, ça devenait de la rigolade, c'était du marketing, et ça fait bien longtemps que c'est du marketing, et aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que c'est, alors ici, il y a des articles qui commencent à se dire, peut-être que quand même, bah oui, mais si, une musique, un texte, ce n'est pas innocent, c'est super important, donc, oui, aujourd'hui, j'ai envie de plus faire rejaillir ma dimension rock, un peu plus rebelle, à 57 ans, je me sens plus comme un gamin de 20 ans, qui a envie de dire, fuck, fuck the system, parce que ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, et je dois me remettre en question moi-même, c'est ce que j'essaie de faire, bon, je ne suis pas du tout un saint, je suis aussi un putain de consommateur, j'essaie de faire gaffe à ce que j'achète, bon, je vis dans un petit village, à côté, dans la campagne, j'essaie de manger à peu près sainement, de faire travailler des gens autour de moi, d'être dans un circuit un peu plus court, et d'être un peu plus, voilà, bon, après, je voyage beaucoup, et malheureusement, je prends l'avion, par exemple, vous voyez, je suis aussi en pleine contradiction, parce que, ah oui, c'est loin d'être clean, mon affaire, mais bon, au moins, je pense que je suis à peu près clair avec moi-même, et j'aimerais qu'Escalibur 5, ce soit, comme j'ai essayé de le faire avec l'album Gaïa, il y a 20 ans, qui était un album, clairement, à l'époque, quand je parlais de l'album Gaïa, d'ailleurs, on avait fait ce grand concert à Cannes, on avait présenté ça au Métier, bon, ça a été signé dans 26 pays après, grâce à ce concert, mais, le message de Gaïa, c'était, ce célèbre proverbe indien, qui dit que la terre ne nous appartient pas, elle appartient à nos enfants, je résume, voilà, donc, on a essayé, j'ai essayé de devenir des grands artistes, bon, j'ai fait tout ce que j'ai pu, je me suis épuisé, j'ai vendu tous mes droits d'auteur, j'avais pu un rond, pendant 10 ans, je n'ai plus rien touché, parce que j'ai voulu financer ce projet seul, être indépendant, bon, voilà, donc, ça a aussi les limites, d'être un Don Quichotte, mais je ne regrette pas, je ne regrette pas, et aujourd'hui, avec Excalibur 5, ce Cry Act Move Clash, il porte bien son nom, parce que, toi, tu bouges, tu peux pleurer, bouger, voilà, mais agis, qui va au clash, s'il le faut, mais, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, on est bien d'accord, mais, il y a des tas de choses à faire, des tas de choses utiles, oui, il y a une autre société qui existe, oui, il y a une autre façon de penser le monde qui existe, parce que celle qu'on a aujourd'hui, c'est nous qui l'avons fait, on peut bien en faire une autre, c'est juste qu'après, il y a des problèmes, tout simplement, avec les trusts internationaux qui ne retrouvent pas leur profit, qui sont là, tout à coup, assez démagogiques, en train de dire, oh, mais voilà, là, je parle un peu politique, pardon, mais est-ce qu'il y a Libur 5 qui est rempli de ça, en fait, de ce cri de colère, d'où cette énergie qu'il y a eu sur cet album, et quand je suis arrivé en studio, j'ai dit au gars, voilà, les gars, écoutez, on va un petit peu réveiller les morts, bon, maintenant, on arrête les choses gentilles, c'est bon, les petites balades, machin, j'en ai fait pas mal, j'adore ça, je suis un grand romantique, je le suis, je pense, pour moi, c'est important, voilà, j'aime le monde de l'enfance, j'aime le, voilà, mais j'aime la femme, mais là, je suis pas en séduction, quoi, là, je suis pas content, voilà, pas content, parce que je me rends compte que, voilà, qu'on est des enfants gâtés pourris, et que nos petites mesures, c'est des mesurettes, et qu'on est ridicule, et que l'urgence, c'est maintenant, toi qui vas en montagne, beaucoup, je vois toujours des belles photos, de toi, Guillaume, tu nous montres des paysages sublimes, imagine qu'un jour, ces paysages n'existent plus, enfin, tu verras plus de neige, tu verras plus de, voilà, ben oui, c'est plus, c'est pas un fantasme, ça, ou c'est pas des films de science-fiction, c'est pas, voilà, aujourd'hui, on a un concours, ça devient très concret, donc il faut essayer de faire, donc c'est maintenant, moi, je vais faire ce que je peux, et je vais continuer, j'aimerais faire mieux, plus, j'ai un conte que j'ai écrit pour les enfants, qui parle de ça, là, qui va sortir dans quelques temps, on m'enverra, voilà, je suis un peu surtout en colère, d'avoir déjà 57 ans, c'est pas vieux, je suis en bonne santé, mais de dire, bon, j'ai passé une grande partie de ma vie déjà, et j'aimerais avoir encore plus d'énergie, pour en faire encore plus, voilà, pardon pour mon, j'ai un peu mélangé plein de choses, excusez-moi. non, mais le propos est très clair, il n'y a pas de soucis, et effectivement, comme tu dis, donc on ressent cette colère, qui est assez inédite, même si elle était des fois déjà latente, dans les albums passés, mais là, elle éclate vraiment, sur cet album, et puis, il y a aussi toujours cette tendresse, et cette poésie, même sur des morceaux sombres, même sur des morceaux qui décrivent l'effondrement, comme The Last Bird, c'est vraiment ce mélange-là aussi, qui constitue la richesse de l'album. Alors, tu parles de The Last Bird, c'est vrai que là, je décris l'envol d'un ultime oiseau dans le ciel, alors c'est juste apocalyptique à souhait, ça peut être aussi effectivement, comme tu dis, gothique, romantique, est-ce que tu veux, comme vision, d'ailleurs, on fera un clip dessin animé, un peu dans l'esprit de ce qu'avait fait le Floyd, du Temps The Wall, sur ce titre-là, parce que, Mickaël Sadler, le chanteur de Saga, a apporté sa voix, oui, tu veux participer, je vous montre, parce que, voilà, elle veut participer, elle s'appelle Dragon, c'est un petit loup, et donc, oui, cette chanson, elle est, je pense qu'elle décrit bien, toutes ces espèces qui disparaissent, c'est, c'est, aujourd'hui, c'est marrant, parce que, quand je parlais de ça, il y a 30 ans, les copains, ils me regardaient, ah bon, il y avait quelques-uns qui étaient sensibles, mais c'était pas la majorité, loin de là, ah bon, le loup de Tasmanie, il a disparu, ah bon, les rhinocérences d'Asie, il n'y en a plus que 2000, ah bon, je te donne des exemples comme ça, qui me viennent en tête, puis aujourd'hui, on a l'impression que tout à coup, les gens se réveillent un petit peu, se rendent compte que, voilà, mais sortez de vos jeux vidéo, de merde, pardon, excusez-moi, et allez dans la vraie vie, et le monde changera, parce que le problème, c'est que le monde est trop virtuel, on est tous planqués derrière nos ordis, il y a des trucs plus ou moins intelligents, comme maintenant, et voilà, la chanson est un véhicule, bon, avec une chanson, on peut exprimer des idées, The Last Bird exprime cette vision, Michael Sadler, le chanteur de Saga, qui est pour moi une des plus grandes voix du rock, interprète vraiment magnifiquement cette chanson, voilà, mais ça me brise le cœur en même temps d'écrire un truc pareil, je ne sais pas, quand je l'écris, je suis un peu dans un état second, il faudrait, tu me verrais, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, quand j'écris ça, je suis en train de pleurer, mais j'ai une espèce de, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, parce que je, voilà, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de ce qui va se passer, je ne veux pas, moi, voir le film Soleil Vert, si vous avez vu ce film-là, de Richard Fleischer, avec Eston et Edward J. Robinson, de 1974, mais putain, c'est qu'un film, on commence à vivre ça, tu te rends compte ? On n'en est pas là, mais on, ce n'est pas foutu, mais il faut, chacun doit faire quelque chose à sa petite façon, et moi, j'aimerais bien, pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, voir des grands groupes chéris que j'ai adoré, s'énerver un bon coup, parce qu'il pourrait avoir un rôle, il pourrait avoir un rôle dans cette histoire, voilà, Coldplay a un peu essayé, à un moment donné, Chris Martin, il a fait quelques choses, voilà, Sting aussi, il y a une époque, bon, là, je donne quelques personnes, on a quelques autres, si, Annie Lennox, Eurythmics, elle était très sensible à ces questions-là, mais c'est insuffisant, quoi, il faudrait, voilà, il faudrait que ce n'est pas, sinon ça devient du marketing de l'artiste, vous voyez ce que je veux dire, ça devient presque démagogie, on ne sait plus trop d'ailleurs, la frontière entre l'honnêteté, l'intégrité de l'artiste, et l'utilisation des médias à travers, pour dire, voilà, vous avez vu, je suis quelqu'un de bien, machin, c'est super ambigu, quoi, donc, c'est à partir d'une conviction profonde, personnelle, qui fait que tout le reste n'a plus d'importance, et que tu dois y aller, parce qu'il faut y aller, tu n'as pas le choix, c'est comme ça, et voilà, je pense qu'on est dans un grand rendez-vous, et cet album, il est mené par cette réflexion, en fait, qui n'est même pas une réflexion, d'ailleurs, qui est juste une évidence, qui, comme tu l'as compris, et pardonnez-moi pour mes longs speech, qui me bouleverse, effectivement, qui m'atterre, qui me, voilà, et en même temps, j'ai de l'espoir, je vais terminer là-dessus, j'ai de l'espoir, parce que pour la première fois de ma vie, pour la première fois de ma vie, depuis deux ans, j'entends des gens, un grand public, parler de choses, qui, dont personne ne me parle, qui, moi, me préoccupait beaucoup, quand j'avais déjà, quand j'étais un gamin, à l'époque, où j'adhérais gentiment au WWF, avec mon panda sur mon cartable, dans les années 70, et je vois plein de gens, aujourd'hui, qui réalisent qu'effectivement, les espèces animales, végétales, etc., ils commencent à plus comprendre, leur place dans le grand tout, voilà, et ça, c'est quand même très nouveau, et puis il y a plein de jeunes, qui créent des boîtes, des trucs, il y a l'environnement, il y a plein d'alternatives, de plus en plus, et c'est quand même très nouveau, c'est très nouveau, et ça, je m'en réjouis, et je me dis que, donc il y a de l'espoir, voilà, il y a de l'espoir, maintenant, on a la démagogie de nos grands responsables, il n'y a pas encore de héros politiques, aujourd'hui, qui émergent, honnêtement, qui changerait la donne, il aurait peut-être pu y avoir Al Gore, à un moment donné, puis Al Gore, ça a fait un pétard mouillé, parce qu'il avait eu ce très bon film, qu'on a vu sur l'environnement, ce documentaire, il a eu un prix Nobel, d'ailleurs, pour ça, il n'a pas été président, à quelques voix, on se souvient de l'histoire, peut-être que ça aurait pu être un espoir, c'est ce que je me dis, enfin bon, en tout cas, je n'en vois pas, pour l'instant, c'est bien dommage, parce qu'on a besoin de ça, et les COP, 26 aujourd'hui, ils sont en plein dedans, pendant qu'on se cause, ils sont en train de, voilà, mais enfin, je suis désolé, je les observe, moi, je vois des mecs en cravate, qui se congratulent, et qui font des petits arrangements entre eux, et alors, je te donne 3% de si, puis toi, tu émets moins de machin, truc mûche, surtout que ça ne veut rien dire, au bout d'un moment, le problème, il est tellement plus global que ça, qu'il va falloir prendre le mal à la racine, mais c'est très compliqué, c'est très délicat, très compliqué, parce que c'est anti-économique, parce que si le problème, c'est aussi qu'on va être 10 milliards, 10 milliards, bah oui, c'est nous, on est des prédateurs, tu as les fourmis rouges contre les fourmis noires, bah on est les fourmis rouges maintenant, c'est compliqué cette affaire, c'est très très compliqué, donc il faudrait mettre des gens compétents, voilà, c'est très compliqué, mais j'ai l'espoir, voilà, en tout cas j'ai l'espoir. Effectivement, et c'est ce qu'on ressent aussi du coup, à travers notamment le dernier morceau, Brand New Day, cet espoir qui continue d'être, d'être vif et vivant. Ouais, ouais, Brand New Day, bon, qui est un mot qui est un message d'espoir, le mot clé de Brand New Day, qui est dit en anglais, could you grow, qui est dit en hébreu, et qui est dit en arabe, puisqu'il y a trois voix dans cette chanson, il y a Michael Sadler qui ouvre, puis il y a une chanteuse israélienne, une magnifique chanteuse israélienne qui s'appelle Shira Golan, et une chanteuse arabe qui s'appelle Myriam Toucan, qui est palestinienne. Donc j'ai enregistré d'ailleurs, pas très loin de Jérusalem, alors oubliez le petit Jésus, parce que j'étais là, et la chanson, elle a qu'une thématique, elle dit et il répète, comme une sorte de mantra en fait, could you grow, pourriez-vous grandir ? C'est tout, je pense que c'est une question de, ouais, de maturité, de sensibilité, je ne sais pas quoi dire moi, mais oui, est-ce que vous pourriez grandir parce que le moment est venu, il faut y aller, et c'est ce que cette chanson répète, voilà. Donc oui, il y a d'espoir quand même, la chanson se trouve positive, et je te dis, encore une fois, je reste très positif, malgré tout, parce qu'il faut l'être. Tu sais, la nature, elle pourra très bien se passer de nous, si un jour, elle en a marre, elle va peut-être nous pondre encore un autre virus, qui ne sortira peut-être pas de laboratoire cette fois, où elle va, on va faire des entrandements de terre, et puis pouf, l'humain, on l'a vu avec les dinosaures, effectivement, l'espace, c'est colossal, c'est une force qui nous dépasse complètement, nous, on n'est que dalle, quoi, donc, voilà, mais c'est vrai que notre impact, au quotidien, sur l'environnement, en tout cas, sur ce qui nous touche, et sur cet environnement magnifique, dans lequel nous vivons, donc les arbres, la nature, etc., l'océan, enfin, si on le respectait beaucoup plus, voilà, comme les grecs anciens l'ont respecté, à l'époque de Gaïa, d'Antiquité, c'était un autre monde, peut-être que ça serait mieux, alors je ne dis pas qu'il faut se prostiner devant des statues païennes, je n'aime pas les statues, moi, les chapelles, les églises, je respecte tout, mais ça aussi, parce que ça a une raison d'être, mais il faudrait que déjà que l'homme croit en lui, prête son destin en main, et décide de, voilà, de se dire, on est ensemble, on peut faire tellement de belles choses, parce qu'on peut être atroce, comme on peut être magnifique, alors soyons magnifiques. Beau message. Donc voilà, ce nouvel album sort le 5, on est tous impatients, et comment est-ce que, pour toi, il va se cristalliser, comment est-ce que l'avenir de la saga va se concrétiser, est-ce que déjà, c'est sur scène, donner des concerts, est-ce que cet album est, je sais, alors, on ne va pas forcément revenir sur les précédents albums, mais certains avaient été aussi présentés, peut-être comme le dernier volet, en tout cas, la question a été posée, est-ce qu'il en est de même pour celui-ci, voilà, bref, c'est quoi la suite pour Excalibur ? Alors, pour Excalibur, on parle d'Escalibur, c'est vrai qu'Escalibur, déjà, je ne pensais même pas qu'il y aurait un d'eux, je vais être honnête, il y avait beaucoup de matériel, j'aime pas ce mot-là, il y avait beaucoup de chansons, pour le 1, à l'époque, j'avais écrit un certain nombre de chansons, puis j'en avais co-écrit d'autres avec James Wood, un très bon ministère anglais, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de matériel, bon, j'ai gardé ce que j'estimais être le meilleur, ce que j'estimais être le meilleur sur le moment, aujourd'hui, ça ne serait pas pareil, et puis l'album a été un énorme succès, 10 de platine, 10 meilleures ventes en France, machin, en 99, un truc qui m'a un peu dépassé, et après, il y a eu des concerts, parce que c'était trop tentant de réunir, au début, je pense que, d'ailleurs, les gens me disaient, qui n'y arrivera pas, ils tournent tous, faire porte, etc., Dan Arvaz, Hudson, etc., et puis, j'ai dit, si, 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 on va leur offrir un beau disque d'or, dans un beau château, puis je vais leur dire qu'on les invite tous ensemble, on a fait une grande bouche, et puis finalement, c'était sympa, et on a trouvé quelques jours, il n'y a eu que cinq dates, au début, ce n'était pas une vraie tournée, parce qu'il y a eu Rennes, il y a eu Bercy, il y a eu Nantes, il y a eu, je ne sais plus, il y a eu cinq dates, avec beaucoup de monde, c'était complet partout, 6 000 à Rennes, je me souviens, donc Bercy n'était pas complet, il devait y avoir 10 000, c'est déjà pas mal, et, voilà, et ensuite, le projet s'est arrêté là, parce que j'ai travaillé avec Roger Hudson, j'ai réalisé son album, Open the Door, j'étais super fier, et c'était extraordinaire pour moi, et je me suis investi à fond, il y avait l'album Gaia, dont je te parlais pendant l'environnement, là, je suis parti carrément en croisade, parce que, voilà, c'était pour moi une nécessité, et Scalibur était bien au veille, entre guillemets, c'était un projet, un succès, voilà, et puis, un jour, en réécoutant les maquettes, je suis tombé sur plein de petits trinélis, je me suis dit, quand même, ce projet-là, il était magnifique, c'est vrai que c'était chouette, et puis, on m'en parlait tellement souvent, je vais être franc avec toi, et j'avais la nostalgie, de cette table ronde musicale, tout simplement, je me suis dit, mais pourquoi je ne créerais pas une deuxième table ronde musicale, voilà, et, IMI, qui était encore vivant à l'époque, la maison IMI, la maison des Beatles, c'est pas rien, m'a dit, la chaîne européenne, on vous soutient, si vous, voilà, donc, ils m'ont donné les moyens de mes ambitions, donc, j'ai orienté l'album encore plus à l'international, c'est là où il y a eu le chanteur de Yes, John Anderson, Alan Parsons, les Moody Blues, Mark James Service, Lester Roy, John Whitton, à qui je dédie l'album 5, qui était de ce monde à ce moment-là, etc., bon, et donc, l'album, curieusement, qui est pour moi bien meilleur que le premier album, je vais être honnête, c'est une conviction profonde que j'ai, beaucoup mieux réalisée, moins patchwork, on va dire, bizarrement, ça n'a pas trop marché en France, mais ça a marché en Allemagne, aux Etats-Unis, il y a eu deux avoirs, etc., alors, j'étais un peu décontenancé, mais bon, c'est comme ça, peut-être que c'est le choix des artistes aussi, c'est vrai qu'il y avait moins d'artistes bretons, entre guillemets, c'est clair, donc, voilà, mais, j'ai compris qu'il fallait que le succès d'Excalibur reparte à l'international, donc, j'avais un éditeur allemand à l'époque, qui était IMI aussi, IMI Public Publishing, et j'ai dit à Peter Hende, qui est un monsieur qui est très élégant, qui est un grand passionné de musique, je veux dire, et je lui ai dit, tu sais Peter, si tu veux récupérer les sous que tu as investi dans ce projet, il faut qu'on tourne en Allemagne, parce que je pense que le public allemand va être sensible à cette musique, alors, il me l'a cherché, ça a duré trois ans, il a trouvé un promoteur, ce qu'on appelle un promoteur, ça fait un peu business tout ça, mais c'est comme ça que ça marche, quelqu'un qui a les moyens de vous accueillir dans des arénas, etc., parce que c'est quand même beaucoup d'argent aussi, bien sûr, il ne faut pas être naïf, c'était vilain, et on s'est retrouvé à jouer en juillet 2009, après trois ans d'attente quand même, on a trouvé le bon promoteur, on s'est retrouvé dans une aréna à Kaltenberg, c'est un château, mais c'est une grande aréna en plein air qui accueille 12 000 spectateurs, c'était un test, d'ailleurs, le promoteur m'avait dit, écoutez, si on fait 5-6 000, peut-être qu'on fera une tournée, je me suis dit, 5-6 000, c'est énorme, il y avait un sacré line-up ce jour-là, il y avait Martin Barr, il y avait Johnny Lowe de Supertrend, il y avait Alain Parsan, il y avait le gars de Barclay de Jams-Servost, il y avait du lourd avec nous quand même, c'est vrai, mais malgré tout, tu te dis, c'est Excalibur qui est porteur, les noms de ces artistes-là, ils étaient en gros mais quand même bien en dessous, tu vois, puis ce n'était pas Supertrend, Barclay de Jams-Servost, c'était Excalibur, tu vois, il n'y avait rien de gagné du tout là-dedans, et il m'appelle, le producteur, il me dit, trois mois avant la première, un truc comme ça, il me dit, c'est complet, alors là, il y a un grand blanc, je suis très étonné, évidemment, je dis, c'est complet, puis j'avais vu en plus que les prix d'entrée, j'avais honte, j'avais honte, c'était très cher, très très cher, moi, il avait mis beaucoup de sous mais c'était très cher pour construire les PSN, pour la promo qu'il avait mise, ça coûtait beaucoup d'argent, moi, je ne suis pas un homme de fric du tout mais je ne suis pas naïf là-dessus, donc, les billets étaient à 80, 100 euros, tu vois, c'était genre, moi, jamais je ne vais pas des concerts à ce prix-là, je vais te mettre avec toi, donc, je me disais, oh là là, au début, jamais on va faire du bon, puis, bah si, il avait rendu ses 10 000 billets, c'était juste énorme, il me dit, bon, on fait une deuxième date, appelle tout le monde, on fait, alors, j'appelle tout le monde, bon, on avait bloqué les gens le lendemain, de toute façon, parce qu'on savait qu'on allait terminer très tard, les gens n'allaient pas tourner le lendemain, donc, et on a fait une deuxième date qui s'est avérée complète, un mois avant, voilà, donc, il y a eu, voilà, 24 000 personnes, très exactement, au retour d'Excalibur en live, qui a été un souvenir incroyable, parce qu'il y a eu une pluie colossale qui s'est abattue, comme il peut y avoir des orages en Allemagne l'été, comme ça, et donc, on croyait que c'était foutu, qu'on n'allait pas pouvoir jouer, ce qui aurait été horrible, et puis, une demi-heure avant, tout à coup, pouf, ça s'est arrêté, on était en train d'éponger l'épaisselle, c'était complètement surréaliste, et tout le monde s'est donné à fond, et il y a eu une standing ovation qui a duré, et je vous assure que je ne vous mens pas, il y a des témoins, il n'y a pas qu'à des témoins, il y a eu 20 minutes de standing ovation, je n'ai jamais revécu ça d'ailleurs après, c'était incroyable, c'était surréaliste, et il y a eu, deux, trois, quatre tournées en Allemagne après, la dernière date de 2016, voilà, on faisait un peu moins de monde, on faisait plutôt du 2-3 000, c'est déjà pas mal, dans des salles un peu plus petites, il s'était passé quand même un paquet d'années déjà, et voilà, donc Excalibur a rebondi comme ça par la scène, il y a eu un album 3, parce que je me suis dit, merde, je ne joue plus en Bretagne, je ne joue pas en Bretagne, c'est dur, je vis en Bretagne, je ne joue pas en Bretagne, je sais que, je ne suis pas le meilleur ambassadeur de la Bretagne, le meilleur ambassadeur, pardon, mais tout de même, et donc du coup, j'ai produit moi-même Excalibur à Brosséliande, où là, on a eu à peu près 8 000 spectateurs, le 14 juillet 2012, ça a été filmé, le DVD, le DVD hors, donc voilà, ça a fonctionné, enfin bref, on s'en s'en fiche, mais ça a marché, et c'est plutôt un concert assez sympa, très roots, les gens avaient les pieds dans l'eau, carrément, c'était un camion scène qu'on avait ouvert au plus grand, la dimension, enfin, je n'avais pas beaucoup de sous, c'était pas facile, mais c'est un bon concert, je pense, et donc, il y a eu le 3, qui raconte l'odyssée des Celtes, depuis, d'après cette fois, les découvertes des archéologues, j'avais lu plusieurs bouquins, et bon, il s'avérait que la piste des Celtes venant de l'Asie se confirmait, puisqu'on avait découvert des tombes de chefs Celtes, avec les mêmes dispositions des objets, etc., et on a nettement compris que les clans, en fait, qu'on appelait, quand on était surnommé les Keltoïs par les Grecs, Keltoïs, les Celtes, très craints par les Romains, donc je te parle de ça, il y a plusieurs milliers d'années, 3000 ans, ils ont remonté comme ça l'Indus, puis après, ils ont suivi, ils ont remonté le Danube, et ils sont arrivés jusqu'en Bretagne, un peu chassés par les Romains, clairement, d'ailleurs, ils sont partis du côté de l'Irlande, de l'Écosse, etc., c'est pour ça que c'est des bastions très celtiques, parce que les Romains sont allés un peu moins là-bas, voilà, donc ça, c'était l'album 3, et là, une fois que j'ai fait ça, je me suis dit, c'était un album plus symphonique, c'est bon, j'ai fait le tour du projet, j'ai, voilà, et puis en fait, ça c'était en 2012, 4 ans plus tard, j'en reçois un coup de fil d'un gars qui est anglais, qui manage différents groupes, britanniques, Uriahy, Peiès, etc., et il me dit, j'adore Excalibur, on a une proposition de tourner en Allemagne, je me suis douté, parce qu'on avait fait des sous, ils avaient fait des sous, parce que je ne suis pas un bon négociateur pour ça, donc, est-ce que vous voudriez faire encore une tournée ? je dis, ben ouais, mais non, là, je suis sur, à l'époque, je travaillais sur Tristan Isolt, je suis sur d'autres projets, donnez-moi deux jours, je vais réfléchir, on se reparle, et puis je dis, c'est un truc un peu pour boiter en touche, parce que je n'osais pas dire non, parce que le projet, c'était tellement de bonheur, évidemment, ça a été vraiment le même mot extraordinaire, je dis, ben, si vous me donnez les moyens, parce qu'il n'y avait plus de maisons de disques à l'époque, si vous me donnez le moyen de faire un album 4, je le fais, je me pensais qu'ils allaient me dire non, ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas le rôle d'un tourneur de vous financer un album, après, ils vous donnent une avance, le tourneur, quand vous faites une tournée, c'est normal, et donc, le producteur, deux jours plus tard, on a un rendez-vous à l'aéroport de Munich, excusez-moi, je vais tomber dans des détails, le type était plutôt très sympa, passionné de musique, j'ai bien vu, et il m'a dit, ben voilà, je vous donne tant pour faire votre album, s'il vous plaît, acceptez de faire une tournée, on a fait, je ne sais plus, 14 dates, je les aperçois d'ici, les petites affiches, et donc, tiens, je vais terminer, voilà, la petite affiche, voilà, bouge pas, pour ça, je vais ouvrir la porte au cœur de l'action, voilà, double action, voilà, c'est ça, tu le vois là ? Ouais, on voit bien, si tu le vois, voilà, on aperçoit, ok, je vais sortir mon petit chat, pardonner les copains, voilà, on va voir ça dans la chambre, vous ne voyez pas mon vie, donc ce n'est pas grave, c'est le bordel, allez, ciao bello, et donc, on a fait cette tournée, il y a eu, il y a eu, je ne sais plus, 14, 15 dates, donc il y a eu un album 4, j'ai fait un album 4, et puis, là, vous allez me dire, pourquoi un album 5 ? En fait, après, il y a eu un truc curieux, je ne m'attendais pas du tout à ça, il y a le gars qui dirige le motoculteur chez nous en Bretagne, donc plutôt gothique métal, un petit cousin du Hellfest, on va dire, et qui m'appelle, et il me dit, j'ai tous les Excalibur, j'adore Excalibur, alors j'étais super étonné, parce que c'est quand même assez jeune, puis apparemment, c'était vrai, voilà, on a mangé ensemble et tout, et puis, ça a corboré en même temps, au moment donné, où j'avais, je te dis, cette espèce de, où j'ai cette rage, voilà, pour la planète et tout cela, où j'ai dit, il faut, et je me suis dit, ok, et donc là, je me suis démerdé un peu tout seul, mais j'ai, voilà, j'ai fait cet album 5, aussi dans le but de, de montrer qu'Exalibur pouvait, en avoir, voilà, tu sais à peu près tout sur l'histoire, alors est-ce qu'il y aura un 6, peut-être oui, parce que le chiffre 5, je ne suis pas très fan, j'ai une idée d'un, voilà, d'un album très instrumental, qui serait un peu ménage, ce sera, s'il y a un 6, je me suis bien dit, si il y a un 6, ce n'est pas gagné, il faut que le 5, déjà fonctionne un minimum, ce qui n'est pas gagné, bon, ça a l'air d'être très bien parti, mais ce n'est pas gagné quand même, on verra bien, mais s'il y a un 6, ce sera, ce sera dans 2 ou 3 ans, et ce sera vraiment le dernier, il n'y aura certainement pas de 7 cette fois, ce n'est pas possible, d'abord parce que, c'est une question que tu m'as posée, alors je vais, je te devance, oui, j'ai décidé d'arrêter en 2025, à l'horizon 2025, la création, ce n'est pas que je, je ne suis pas malade, ce n'est pas ça du tout, je n'ai plus envie, c'est juste que je crois que j'ai donné tout ce que je pouvais donner, et peut-être que, si je peux m'impliquer dans l'environnement, justement, un peu plus, je le ferai, à ce moment-là, et c'est juste aussi que c'est des questions de rendez-vous, j'aurai 60 ans en 2024, ce n'est pas très vieux 60 ans, mais c'est 60 ans quand même, et donc, c'est vrai que je l'orgne plus vers le cinéma maintenant, pour l'écriture de bouquins, je pourrais encore faire des BO de films, éventuellement, et je ne m'attardis pas un coup de cœur d'un projet, pourquoi pas, mais, il y a le fait que j'ai donné beaucoup, il y a le fait que tous ces projets passés, il faut qu'ils tournent sur scène maintenant, il faut les faire vivre, il ne suffit pas d'être comme ça, très créatif, c'est bien, mais voilà, tu comprends, il faut que ça existe ces œuvres, pas seulement le temps d'une sortie, et puis c'est tout, ça ne ressemble à rien autrement, je ne fais pas ça pour mon petit nombril, donc, il faut que ça vive. Bon, Escalibur, c'est génial, on n'a plus de 100 titres, alors évidemment, voilà, on va essayer de refaire des tournées, dès que ça sera possible, si c'est possible, je ne sais pas de quoi demain sera fait, donc j'ai encore 2-3 albums en projet, bon, je ne vais pas en parler maintenant, ça sera trop long, déjà je suis très long, mais bon, peut-être un 6, on verra, et peut-être un autre live un jour, oui, il y a déjà deux lives qui sont en attente, qui sont mixés, qui sont chouettes, il y a le live à Berlin, là, je le vois sur une étagère, bon, le label anglais, on aimerait bien le sortir, on verra, on va voir comment se traduit, l'album 5, qui est un album enregistré à Berlin, pendant la dernière tournée, et il y a le live du Motocultor, des 20 ans de Crédio, que je n'ai pas sorti non plus, donc tu vois, parce que sortir un disque, il faut que c'est un sens, tu ne vas pas sortir un disque, pour un vendre 300, tu vois, voilà, donc, il y a un timing pour tout, y compris dans sa propre vie, la musique est une grande, grande passion pour moi, mais l'environnement est une priorité, donc, voilà, si je peux essayer d'être utile, je ne sais pas trop comment, je suis en contact avec une ONG particulière, on verra, chaque chose en son temps, on verra. Justement, tu parles d'environnement, et c'est l'occasion, c'est ici, peut-être de faire un pont, puisque tu aussi, tu te diriges de nouveau, vers le cinéma, pour un deuxième film, et il s'avère que tu as également signé la BO, d'un film qui s'appelle, Poumon vert, T'es pas rouge, T'es pas rouge, voilà, est-ce que pour toi, du coup, le cinéma pourrait être un support, peut-être plus, plus porteur, ou qui te semblerait plus adapté, pour justement, évoquer ces sujets-là, qui te tiennent à cœur ? Oui, peut-être, l'histoire de Poumon vert tapis rouge, c'est un film d'un copain qui s'appelle Luc Maresco, qui est un gars qui fait des documentaires sur l'environnement depuis très 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 longtemps, il a fait un magnifique film qui s'appelle Frères des arbres, avec un des chefs de la forêt amazonienne, c'est un grand grand ami, on a d'ailleurs un projet de tournage sur le loup là bientôt, sur le retour du loup en France, bon, lui, il a essayé de faire ce film, coup de poing, coup de cœur, sur le rapport, l'idée c'est que le cinéma, lorsqu'il passe un message fort, je parlais de soleil vert tout à l'heure, lui fait référence aussi à Blood Diamond, ce film qui a dénoncé le trafic du diamant, en Afrique du Sud, avec DiCaprio, qui effectivement, qui a fait tellement de buzz, tellement de, qui a mis à terre quelques mafias, bon, ça a diminué, paraît-il, de 15% le trafic de diamants, bon, j'en sais rien, en tout cas, le cinéma peut avoir effectivement, une certaine impact sur les gens, mais ça reste, même toujours, pour moi c'est mon avis, du show business tout ça, tu vois ce que je veux dire, on caresse l'ego de certaines personnes, mine de rien, même si le message est sincère, même si le film est beau, après c'est, oui l'impact, ça va être dans la réception de chaque personne, du message, ce qui peut faire, créer une dynamique de réflexion, comme moi, quand j'avais 11 ans, quand j'ai vu Soleil d'hiver, par exemple, donc ça a sa place, mais voilà, est-ce que je peux faire des musiques de film, sûrement, oui, j'en ai fait déjà deux ou trois, si ça me plaît, si on propose un truc qui me plaît, je le ferai, mais par exemple, je ne pourrais pas, moi, te faire une musique de film, je ne sais pas, moi, un truc auquel je ne crois pas, tu vois, je ne peux pas m'engouffrer dans un business, de compositeur de BO, et te faire tout à coup la BO de n'importe quel truc, je ne sais pas, je ne pourrais pas, artistiquement, je peux le faire, mais c'est juste que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi non plus, le temps, il est précieux, je ne prétends pas d'essayer une trace extraordinaire derrière moi, j'aimerais bien, voilà, donc, est-ce que, voilà, donc je réalise moi-même un petit film, là, qui est un film sur la transmission, entre un grand-père et une petite fille, qui parle cette fois, enfin, l'environnement est toujours en background dans ce film, en arrière-plan, parce qu'il vit sur une île, le monsieur, donc, et Jean-Claude Dros, merveilleux acteur, qu'on a connu dans Thierry Lafronde, pour les plus vieux, mais c'est un film sur la transmission, et sur le concept, qui est très simple, qui parle de ceux qu'on a profondément aimés, qui nous ont construits, et qui sont toujours là, même s'ils ne sont plus là, en fait, moi, je crois en ça, je crois en ceux qui m'ont forgé, en fait, voilà, mais je voulais leur rendre hommage à travers ce petit film, donc là, c'est, tu vois, une démarche personnelle, et là, j'ai fait ce film, et j'ai fait la musique, bien sûr, donc, il faut vraiment que ce soit des choses qui me touchent profondément, donc, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas tellement du genre, voilà, sur commande, tu sais pas ce que je veux dire, c'est un peu difficile, je suis un peu, je suis trop électron libre, je suis un peu sauvage, j'aurais pu écrire pour plein de gens, je ne l'ai jamais fait, à Paris, à une époque, on m'avait proposé des grands, grands interprètes, je ne citerais pas de nom, mais des gens très, très connus, j'ai dit non, on m'a dit, mais t'es con, je dis, ben peut-être, mais ça ne m'intéresse pas à ce qu'ils font, on ne sait pas pourquoi je le ferais, tout à fait, intégrité, je ne sais pas, je ne dis pas que je suis le roi des intègres, pas du tout, mais je dis que je suis mon instinct, et je suis ce que j'aime, et que voilà, autant de possible, et j'en souffre des fois, parce que, ce n'est pas facile d'être, si tu vis à la commande, je me suis un peu isolé, dans mon coin en Bretagne, tu ne te rends pas compte, mais c'est vrai, je vis dans un endroit qui est merveilleux, j'ai une qualité de vie, mais je m'isole énormément, donc je dois déployer une énergie considérable, pour que mes projets existent, parce que je ne m'appelle pas Sting, c'est évident, j'aimerais bien jouer comme une de la basse, d'ailleurs, et avoir cette super voix, et ce génie de la compo en plus, voilà, non mais sérieux, je dois décupler d'énergie à chaque fois, pour mes projets, c'est compliqué pour moi, surtout dans ce contexte actuel, et donc rester en même temps, à suivre sa route, son chemin, voilà, ce n'est pas de la tarte, tu sais, en l'an 2000, en l'an 2002, 2002, et quand j'avais écrit le titre, Nomad's Land, je chantais par Midnight Oil, et jouais par Midnight Oil, parce que tout le groupe avait participé, j'étais super fier, de cette chanson, et je crois, six mois plus tard, bon, l'album est terminé, il sort, machin, j'avais tout mis dans ce projet, j'avais plus un rond, j'étais lessivé, et comme les droits, je les cédais, pour l'implantation de forêt, il n'y avait pas de royalties qui venaient de ces albums-là, il n'y avait rien, c'est sorti dans 25, 26 pays, la Chine l'a sorti, même la Chine l'a sorti, l'Inde l'a sorti, alors c'est bien pour mon, voilà, pour ma satisfaction personnelle, mais c'est vrai qu'après, une fois que la bataille, je me suis dit, oh là, ça va être du rail de réatterrir, et je reçois donc un, à l'époque c'était des fax, ça fait rigoler, aujourd'hui un fax, et c'est une proposition, d'une agence de communication, qui me proposait, 100 000 dollars, australien, pour utiliser le titre de Midnight Hall, donc j'étais l'auteur, compositeur et le producteur, pour une marque de, de moussarazé, j'ai su que c'était ça, bon, moi j'étais dans le rouge, je suis dans le rouge, sur mon compte en banque, j'avais plus un rond, plus un rond, c'était chaud quoi, mon banquier, il m'appelait, il disait, il faudrait peut-être bouger un peu là, évidemment, aux 100 000 dollars, bah oui, 100 000 dollars au soleil, tu trouves un gros coup, je les prends, et puis je vais mieux quoi, c'est pas tous les jours, qu'on a une proposition comme ça, moi c'est arrivé deux fois, peut-être dans ma carrière, c'est tout, et, sauf que, voilà, pendant deux secondes, j'ai réfléchi, ça a duré deux secondes, une, deux, point, je me suis dit, oh putain, je peux pas faire ça, je viens de défendre un truc, sur l'environnement, c'est Midnight Hall qui chante mon truc, qui joue mon morceau, qui se bat pour l'environnement, et je vais accepter une bombe, qui relance de l'effet de serre, t'imagines le truc incohérent, bah j'ai dit non, j'ai dit non, voilà, et j'étais dans la merde, et après je me suis dit, bon allez, enlève tes manches là, hop, hop, tu vas faire un autre truc, puis ça va aller, puis bon, ça a été, ça a été un peu duré, je me rappelle pendant six mois, mais je me suis débrouillé, l'histoire est vraie, le Midnight Hall ne le sait pas, parce que je ne l'aurais jamais dit, je pense pas qu'il parle français les gars, mais c'est comme ça, et je dis pas ça pour faire bien devant vous, Daniela, si elle m'entend, qui travaille avec moi, elle le sait, elle est témoin, Nouriel aussi, donc, ils pourront témoigner, c'est pas des pipeaux, mais je dis pas ça, prends une fois pour séduire, ou pour quoi que ce soit, j'ai rien à vous vendre, moi, c'est juste pour dire que, poursuivre une ligne droite, je ne sais pas si droite, une ligne, une ligne droite dans ce soir, poursuivre une ligne directive, et croire en ses convictions, et on ne peut pas se trahir, parce que si on se trahit, on est plus cohérent, voilà, qu'est-ce que ça veut dire être intègre, je ne sais pas trop, parce que, voilà, on est toujours un peu entre les deux, c'est toujours difficile, donc ces questions, qui serait pour toi, le premier héros musical, éventuellement, le musicien qui t'aurait marqué, celui dont tu as le souvenir, le plus ancien, en tout cas, honnêtement, c'est grâce, tu m'as dit tout à l'heure, que c'est ta mère, qui t'a fait découvrir Excalibur, qui avait acheté le premier album, moi, c'est ma maman aussi, alors pas Excalibur, mais elle, elle avait 45 tours, 4 titres, des Rolling Stones, il y avait Satisfaction dessus, moi, je finis en 64, le titre Satisfaction, je ne sais pas si c'est 64 ou 65, ça doit être par là, peut-être même 63 d'ailleurs, c'est dans ces eaux-là, et il y avait ce 45 tours, et j'étais gosse, je parle, je l'ai découvert évidemment, quand j'avais 4-5 ans, tu vois, pas quand j'étais bébé, mais 69-70, elle avait une pile de 45 tours, et voilà, c'était un des premiers 45 tours qu'elle s'était acheté, c'est ce qu'elle m'avait dit, je me souviens, je l'ai gardé, ce que je l'ai encore, le 45 tours, qui est très rayé, mais je ne sais pas pourquoi, la bande à Jagger, de l'époque, voilà, j'adorais ça, ça me faisait bouger, j'étais un gosse qui bougeait, sur ce titre-là, et après j'ai eu la chance, de voir les Stones, d'ailleurs, demi-douzaine de fois, ça vient de là, et j'aime bien moi, cette grande messe sympa, blues rock des Stones, j'étais très triste, évidemment, quand Charlie Watts est parti, il y a quelques semaines maintenant, voilà, c'est un peu mon, je dirais que c'est un peu, mes premiers héros, les Stones, voilà, alors, un souvenir qui est généralement plus marquant, c'est plutôt celui du premier concert, alors, est-ce que, est-ce que tu as un souvenir de ça ? Ouais, alors, le premier concert, que, j'ai vu, 79, c'est 79, c'était Bob Marley, c'était Bob Marley, c'était The Wellers, à Nantes, ouais, je crois que c'est 79 ou 80, premier grand concert que j'ai eu, voilà, j'étais mineur, et je peux te dire que, il n'y avait pas besoin de fumer dans la salle, c'était juste ça, à Tête Estone, il y avait le nuage, il était là, mais le concert était génial, il était complètement habité à Bob Marley, le groupe, tout ça, ça swingait, les chœurs, les nanas au chœur, c'était monstrueux, tout le monde chantait, c'était l'époque des grandes messes, des grands concerts, je crois que c'est le premier concert, voilà, après, dans les années qui ont suivi, j'en ai vu un paquet, que j'ai adoré, y compris de la chanson française, Jacques Higelin, Brande du Hardy, Steve Vell, j'étais très fan de Steve Vell, plus folk donc, et puis après, il y a eu tous les grands groupes, à Supertrend, ne sachant pas que j'allais bosser un jour avec eux, voilà, j'étais complètement, j'avais la bouche ouverte, quand je voyais Supertrend. Puis après, les trucs plus rock, un peu plus tard, ou plus, pas plus rock, mais plus, la nouvelle vague, tu vois, Simple Minds, U2, The Cure, moi, je m'intéresse à plein de trucs différents, en fait, c'était, voilà. D'accord, et pour finir, cette fois-ci, la dernière composition, en tant qu'artiste, est-ce que tu te rappelles de ton premier tour, texte ou de ta première mélodie ? Oui, je m'en souviens. Je n'étais pas grand, parce que, en fait, je pianote depuis très longtemps, je pianote, d'ailleurs, les parties d'une main, j'enregistrais plein de cassettes, et j'étais très, très proche d'une femme qui m'a construit, en partie, parce que, quand je suis né, ma mère était mineure, donc c'était compliqué, qui était une femme merveilleuse, qui est morte il y a quelques années, qui me manque beaucoup, et il y avait, mon arrière-grand-mère a pris le relais, donc j'ai été élevé par cette femme, née en 1899, si tu te rends compte, c'est incroyable, qui faisait du piano à suveur, et qui faisait du bac, un peu de choses comme ça, et un jour, je me suis dit, je n'avais pas l'idée d'être auteur-compositeur, pas du tout, je ne sais pas quel âge j'avais, 7 ans, 8 ans, je n'en sais rien, et j'ai pianoté un truc qui s'appelait, que j'ai appelé Mamie Blues, voilà, rien à voir avec la chanson de Nicoletta de Mamie Blues, Mamie Blues, et voilà, j'étais à ma première chanson, je l'ai écoutée, je l'ai retrouvée sur une cassette, c'est à mourir de rire, mais c'est mignon, j'ai ma petite voix, et c'est un petit garçon qui déclare son amour à son aïeul, voilà, c'était la première chanson. Super, écoute, ce que j'ai envie, c'est de te laisser le mot de la fin, s'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, ou des choses que tu voudrais nous dire pour que tu restes. Je remercie, profondément, vraiment, sincèrement, toi Guillaume d'abord, et puis Force Parallèle, parce que vous faites partie des quelques médias qui me suivent depuis très longtemps, voilà, donc je trouve ça génial de voir ces bénévoles qui, je trouve ça super, donc merci, 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 et puis merci à tous ceux qui continuent d'acheter mes disques, parce que là, vous êtes des héros pour moi, franchement, parce qu'aujourd'hui, tu sais, si on vend 10 000 albums, ça sera le bout du monde, et quand je dis ça, il y a des gens qui vont dire « Ah, 10 000, c'est énorme ! » Bon, c'est à l'international, on est bien loin des 200 000 copies d'avant, mais voilà, j'ai acheté, le disque, vraiment, parce que c'est des tas de musiciens derrière moi, on a bossé très dur, il y a en plus un très beau livre qui est signé Michael Innes, qui est un graphiste britannique, avec des photos que j'ai faites de voyage, donc en plus, il y a un vrai objet, donc pitié, pitié, n'allez pas le pirater, il se vend 11 ou 12 euros, je crois, à la maison de mer, la Sherry Red, si je vous t'appelais sur le net, où vous trouverez à la FNAC, même chez les derniers résistants d'Issicard qui existent, voilà, et puis, en dehors de ça, à part la musique, voilà, battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour cette planète, battez-vous pour vos enfants, si vous en avez, pour vous-même, voilà, que le monde soit, le monde peut être tellement plus chouette quand les gens y croient vraiment, se replisent sur soi, qu'on entend, je ne citerai pas de nom, voilà, je trouve ça terrifiant, 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 on fait un bon en arrière, ce n'est pas 50 ans, comme j'entends, je ne sais pas, c'est sombre, très sombre, voilà, l'ouverture d'esprit, le partage, la tolérance, la curiosité, le voyage, c'est ça qui m'a fait grandir, si je suis ce que je suis, les petites qualités que je peux peut-être avoir aujourd'hui, j'ai les doigts à tous ces peuples, ces pays dans lesquels j'ai vécu un peu, etc., c'est surtout certainement pas en étant replié dans ma Bretagne, tout seul dans mon coin, que je vais, là je meurs, je n'ai plus d'air, tu vois, je suis très inquiet de ce que j'entends aujourd'hui, voilà, donc pitié, n'écoutez pas ces sirènes chanter, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça la vie, voilà, je t'ai tout dit, écoutez Excalibur, c'est dit, ouais, puis achetez Excalibur, yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !